Mais calme-toi ! Je t'ai juste arrêté tout ça ! Ah ! Calme-toi ! Calme-toi ! Salut tout le monde, ça commence pour un truc assez chelou ! Touche mes fesses ! Ok, d'accord ! Non, non, c'est pas ce que je fais ! Bon, je suis parti pour la vidéo ! Je me mets la porte de la gueule ! Ok, je me casse ! Non mais vas-y, reviens ! Donc, salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo ! Salut ! Waouh ! Salut à tous ! On se retrouve pour une vidéo en compagnie de Gustav Vincennes ! Qui est rentré depuis 43 fois ! Et qui fout le bordel depuis tout à l'heure ! Donc c'est pour ça qu'on va le punir aux cobayes de la haine ! Normal, c'est la fête ! On va faire ! Non mais reviens ici ! Ah ! Ah, voilà, tu es là ! Donc, on y va ! Donc, on s'est arrêté aux slimes ! Et donc, on va y aller ! Je sais que j'ai le voie des filles ! Je mets mon gars qui pourrait être pris au compagnie ! Alors, donc ! C'est un gars, il a une épée ! Donc, nous allons présenter le slime ! Donc, le slime ! Je suis où, là ? Je suis dans une arrêt ? Je suis quoi dans le coup ? Le slime ! Quand il apparaît, il faut être soit petit, soit moyen, soit grand ! Quand un grand slime meurt, ça devient plusieurs moyens ! Quand un moyen meurt, ça devient plusieurs petits ! Et ! Donc là, c'est un grand... Un petit... Ah ! Nul ! Non ! Tu vas le tuer et on va le montrer ! Bah oui ! Et il va te le tuer ! Ah bah regarde ! Quatre ! Quatre petits moyens ! Ça peut aller les deux ! Ah bah non ! 20 petits moyens de nerf ! Donc là, c'est où et tout ! On sait quand tu as les moyens, ça... Ah ! Ah ! Les petits... Les petits ne font pas de dégâts, c'est à savoir... Les petits ne font pas de dégâts pour faire mon moyen long grand ! Après, ça récolte 2 de l'XP ! Donc euh... Ils droppent des boules de slimes environ de 0 à 2 ! Si on n'a pas du ça ! Donc pas euh... Ceci là ! Regardez ! Quatorze boules de slimes avec un seul slime ! C'est ce qu'on obtient quand on tue un gros... Pas souvent ! Pas souvent ! Tout dépend ! Après, il y a les petits, voilà ! Les petits ne font pas de dégâts ! Il y en a ici que c'est des magas... Voilà, on a une attaque ! Tu... Je... Je imagine qu'ils auraient vrai... Oh ! Oh putain ! J'vais mourir pas ! Ouais ! Allez ! Je vous vôs dans votre pays ! Attends, tient ! Y a saut de pompe ! Dégage ! Allez ! Hop ! Donc si... Le petit ne sait que c'est celui qui est grand-queur, il s'imposait de serre. Donc tu veux, tu verras. Tu peux tuer le pauvre ? Oui ! Il meurt, il meurt en un coup, tu peux-tu aller à la main, il meurt en un coup. Donc, je regarde à la caméra si on voit bien. Oui, on voit franchement mieux que la dernière fois. Donc, on est peut-être passé à 360, je l'espère, parce que là, on voit extrêmement bien. Donc, on y va. On essaye de dropper des boules de slime. Une. Donc, le slime, je vous ai tout dit. Donc, le slime se forme sur les terrains plats. Donc, il y a les moyens, les dégâts, les dégâts, on peut le voir. Voilà. Il y a un. Tu peux le buter. Oh. Alors, nous avons tout dit pour le slime, juste, la dernière chose, c'est que le slime, comme je vois, le petit moyen enlève un demi-cœur. Donc, oui, mais je ne sais pas, ça, je ne vais pas dire les dégâts, parce que c'est tout dépend facile, normal, difficile. Donc, les slime, ils sont donc, en fait, quand ils touchent l'eau, ils ne peuvent plus sauter. Quand ils sont sur l'eau. Donc, en fait, quand ils sont sur l'eau, ils sont emportés. Donc, après, nous allons voir un genre de gros morce, qui s'appelle le gasp, c'est pour cela qu'on va défendre. Le gasp se spawne uniquement dans le nether. C'est un gros, c'est d'ailleurs le slime de gosse. Donc, tu vas voir ton frère, tes parents. Donc, le gasp se spawne dans le nether, il balance des boucles, et il casse des blocs. Alors, il ne peut pas casser la pierre taillée, il ne peut pas casser la pierre taillée. Donc, toi, tu as un arc que tu peux le tuer. Oui, mais je n'ai pas de flèche. Il y avait des flèches en plus. Tiens. Ah, je fais un one shot. Crème enculé. Alors là, à partir du moment où il est très loin, il va... Ah, elle a disparu. Voilà. Donc, le gasp, on peut rembouiller ses boucles de feu en frappant sur ses boucles de feu. Donc, il faut essayer de rembouiller. Et si jamais on fait... On fait ça, on gagne un trompe. Oui, mais il faut qu'il rembouille sur lui, en fait. Oui, il faut refaire ses trompes, mais le jour après, il s'appelle un retour à l'envoyeur. Donc, il peut mettre la première roche. Et si on fait un flèche, on va décocher. Et bien, donc là, vous avez vu, one shot, mais normalement, c'est deux flèches pour le faire, c'est parce qu'il a puissance 1. Donc, voilà. Les gasp drop de la poudre à l'alcanon, qui sert pour faire des TNT ou pour les potions. Les potions, on les verra plus tard. Voilà. Ensuite, il drop des larmes de gasp qui servent pour les potions de régénération ou de rapidité. C'est la potion de régène, je veux dire. Donc, voilà. Donc, on va se retrouver, ben, pour le cochon zombie, qui est un mob du Never. Voilà. Donc, on va retourner dans la règle. Et bien sûr, je ne fais pas d'hélice, parce qu'en fait, le problème des hélices, c'est qu'après, il y a trois heures à faire la vidéo. Donc, le cochon zombie, c'est un cochon, en fait, qui s'est fait frapper par la poudre. Donc, un cochon, donc là, voilà, donc, un cochon comme ça, s'est fait frapper par la poudre. Donc, ça fait quoi ? Ça fait... Donc, ça fait ça. Voilà. Il y a une grosse différence. Donc, le cochon zombie ne vous attaque pas sans si vous le frappez. Et tous les cochons zombie vont vous attaquer. Tous les cochons zombie, je ne vais pas l'entendre. Bon, vous vous attaquez si il faut frapper un cochon zombie. Donc, on peut le montrer. Les cochons zombie nous tuant deux coups, un petit petit petit. Donc, là, vous avez vu, il en a frappé un. Et il se fait des boîtes. Donc, les cochons zombie sont très puissants. Donc, là, il faut que tu le tiennes. Donc, c'est L2, L2 pour votre femme. Donc, il y a un petit peu de dégâts. Donc, voilà. Les cochons zombie, ils robent des pépites d'or. De temps en temps, des épées en or, en forte ou pas en chante. Ou des lingots d'or. Voilà. Et de la chasse à l'oncle. Alors, les cochons zombie spawnent dans le négur et... Et dans le monde normal. Mais s'ils spawnent dans le monde normal, ça veut dire que c'est un cochon qui s'est fait frapper par la poudre. Voilà. Mais je ne sais pas si vous entendez bien, donc je vous montre le son. Voilà. Donc, normalement, vous devriez bien m'apprendre. Donc, euh... Cochons zombie. Voilà. Donc, je... Et les cochons zombie peuvent être en feuilles. Voilà. Il n'y a pas grand chose à savoir pour le cochon. Ça veut dire. Donc, un bon zombie, il n'est pas à ce qu'il est en train de se passer. Alors, l'Underman. Ah, super. L'Underman. Il ne faut pas que je le regarde. Je me calque à l'arbre. Alors, là, il y en a plein de gens qui ne le savent pas. Donc, écoutez attentivement. 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 Ok, d'accord. Euh... Donc, l'Underman. C'est un mobe qui ne vous attache pas. Non, sauf si on le regarde dans les yeux. Oh, sauf si on le frappe. Donc, l'Underman va se téléporter. C'est pour le frapper et que vous le regardez dans les yeux. Arrête de le regarder dans les yeux. C'est une compense. D'accord. Donc, euh... Si vous le frappez sur... Sur... Vers le... Vers la tête. On va le regarder. Pourquoi il avance dans le monde là ? Eh bien, il va se téléporter. Derrière vous. C'est son pouvoir. C'est... Donc, si vous le frappez... Euh... Ouais. Oh, il s'est agressé parce que t'as regardé ceci. Fini. Crève. Bah, il est parti. Voilà. Donc, voilà. Normalement, il s'est téléporté derrière lui. C'est un point où tu penses qu'il somme. Ah, il est. Donc, voilà. Nous, on va le voir. Oh, il a... J'allais me dire qu'il faut... Qu'il fallait... Non, mais arrête. Je tire pas dessus. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Oui, ils veulent pas. Égal. Mais il veut pas t'attaquer. Si, il m'attaque. Mais non, m'attaque. Parce que tu m'attaques. Là, moi. Là, t'as pas de soucis. Là, t'as en soucis. Donc là, je vais tuer les Enderman. Ils vont arrêter de t'attaquer. Il a regardé à moi. Donc, le Enderman, quand on le regarde dans les yeux, c'est un bruit d'arrivée. Mais stop, les circuits, ils vont pas t'attaquer si tu les regardes pas. Donc là, je remarque et cache moi derrière un mur. Tu les vas me taper par derrière, oui. Donc, les Enderman, si vous le frappez sur les pieds, il ne va pas se porter derrière vous. Sauf si vous le frappez par la tête. Si ce n'est pas derrière vous, alors il y aura la gentelle, mais il faudra qu'il soit retourné. Donc, l'Enderman, quand on veut tu, il drope des Ender Pearl. Les Enderman sont portés dans une position, sont infortibles aux positions, sauf la position de perron. Les flèches, quand on tire un Enderman, une flèche, il se fait les portes. Comme si vous avez vu, que c'est une bombe, c'est un petit peu de refaire. Là, tu vas te faire. C'est pas fermé là-dessus. Voilà, donc vous avez vu, il a tiré une flèche, il s'est cassé. Donc, nous passons à un Enderman. Donc là, tu vas montrer que si tu frappes bien la tête, c'est pas les pas se déplacer. Donc, va le frapper à l'épée, vers la tête. À l'épée. Donc là, tu dis genre, à l'attaque, moi, tu dois frapper sa tête. Bah, c'est ce que je fais, mais c'est lui qui m'attaque. Donc, vous avez vu, il s'est déplacé. Quand il s'est déplacé, vous le frappez vers les pieds, il ne va pas se déplacé. Regarde, va le déplacer. Il me l'a sort de l'épée. Bon. J'y vais. Et moi, tu peux. Voilà. Donc, le Enderman, il droppe entre zéro et une Enderperle. Ouais. Il droppe entre zéro et une Enderperle. Il y a les Enderperle qui nous sont à se téléporter, là, où on fait le semblant qu'on a eu. Regarde. Donc là, il prend l'Enderperle, c'était toi. Voilà. Donc, je vais le balancer, non ? Ah oui, bah, oui, dans la toile de balancer, regardez. En fait, dès le Enderperle percute le sol, ça va me déporter. C'est très utile. Alors, ensuite, l'Enderperle, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, grâce à l'Enderperle, avec une poudre de feu, qu'on obtient par les blés. Donc, grâce à une poudre de feu, on peut fabriquer des yeux d'Ender, des yeux d'Ender, qui nous servent à trouver le portail de l'Ender. Donc, on a fini l'Enderman, aussi l'Enderman meurt face à la pluie, et l'eau, c'est vrai. Voilà. Et le joueur, il se téléporte tout le temps, mais vraiment tout le temps, pareil quand il pleut. Nous allons passer à l'araignée empoisonnée. L'araignée bleue, quoi ? Donc, l'araignée bleue est terrible. On trouve des araignées, donc, dans les mines abandonnées, on trouve des spawners. Donc, les mines abandonnées, on verra quand ça sera l'épisode, qu'il montera les bonbons, là. Donc, les araignées bleues, qui sont des araignées petites, qui, elles ont les mêmes caractéristiques que l'araignée normale, sauf qu'elles font un cube, et la différence, c'est que, enfin, c'est que, quand on met la difficulté en normale, ou en difficile, et ben, elle a un pouvoir qui permet d'empoisonner. Donc, là, je vais mettre en normale, et vous allez voir, donc, là, voilà, donc, tu l'as pas, il faut, comme d'hab. Vous avez vu, il est empoisonné. Sauf que, t'as plus de vie, du coup, ça va. Du coup, bouge. Voilà, donc, on va dire que, là, t'es toujours empoisonné. On va dire que t'es toujours empoisonné. Donc, là, comme je l'ai vu, il est empoisonné. Donc, je crois que, là, on est un peu... Bon, nous, donc, l'arignée bleue, voilà, je vous l'ai dit. Donc, après, regardez l'épisode précédent, et vous verrez les caractéristiques de l'arignée. Les silverpiches nommées des poissons d'argent. Elles sont très gênantes. Alors, on les attaque à l'épée, mais la pioche fait 2 points de dégâts de plus sur les poissons d'argent, donc les silverpiches. Les silverpiches ont un pouvoir qui permet de rentrer dans un bloc, et que si jamais on frappe un silverpich, pas avec une pioche, ben, le bloc va se casser, si tranquille, il va se faire ça du bloc. Il faut se transformer uniquement en blocs, en pierres, en pierres taillées, en briques de pierres, et ne se transformer qu'en trois sur ces blocs. Donc, comme vous voyez, voilà. Donc, regardez les cheveux. Donc, comme vous voyez, silverpiches, on y va le bloc. Frappe-le, allez-y. Allez-y, allez-y. Frappe-le, tu l'as ! Tu l'as ! Comme vous voyez, un petit peu de l'eau, c'est comme ça. Donc, là, l'or, c'est pas le début. Alors, la mienne est plus complète pour tout se calmer. Voilà, merci. Donc, la mienne... Ah, d'ailleurs, l'arignée empoisonnée, elle ne rentre des aînés et des filles. Le silverpich ne rentre absolument rien par de l'XP. Alors, ici, il y a de la pierre de silverpiches, comme vous voyez. Et lorsqu'un joueur essaie de casser, il va voir que la pierre se casse rapidement. Donc, là, j'essaie de casser. Tu l'as vu, la pierre peut-être rapidement passe, alors que ça passe pioche. Et là, c'est bizarre. Et puis, en fait, quand il l'a cassé, eh bien, c'était un figure. Là, j'ai vu. Merde. Là, quand il l'a frappé, les mâtes qui l'ont sorti, ils vont l'attraper. Donc, voilà, c'est parce qu'en fait, là, c'est les terrains qui sortent dans la pierre. Donc, je ne pense pas que j'ai cassé le bloc dans le service quand je l'ai cassé. Ils ont apparu, ils ont attaqué. Donc, nous allons finir, je ne sais pas pique, nous allons passer au BLEASE. Allez, go. Donc, là, BLEASE, le spawn dans le Nether, dans les donjons du Nether, dans les porteurs du Nether, c'est poli. Alors, les BLEASE sont des genres d'élémentaires de feu qui balancent des boules de feu. Pas comme c'est les gars, et qui balancent des boules de feu à rafale. Si vous connaissez quelle ordre d'ici, vous savez que ça veut dire rafale. Donc, le BLEASE est un élément, un élémentaire de feu qui balancent un rafale, boule de feu. Et on va y aller. Donc, le BLEASE, on y va. Donc, le BLEASE peut voler. Il meurt au contact de l'eau. Il meurt au contact de l'eau, bien sûr. Et donc, le BLEASE, quand on le tue, il loupe des bâtons de feu, comme c'est ici, de 0 à 2, 0. Donc, tu peux le tuer, hein. Tu peux le tuer. Et il droppe aussi de la poudre de Glowstone. En fait, il n'a droppé que le BLEASE. Il n'en a droppé que un bâton de feu. Mais je crois qu'il droppe... Et le bâton de feu, on peut en faire de la poudre. De bleu. Oui, je l'ai dit pendant mon guide, sur les crasses. Je l'ai dit, je crois, à l'épisode 3. 3. Au cas où, si vous ne savez pas, l'épisode 2, 3 et 4, le guide montre tous les crasses. Alors... Euh... Donc là, le BLEASE, bah, c'est fini. Il est rapide à expliquer. Voilà. C'est bête. Il est en flamme. Il se pend uniquement dans le never. Un truc à dire. Oui. Le cube de magma. Mon Dieu, on enchaîne les... ceux qui vivent dans le never. Donc, le cube de magma... Spawn... Dans le never. Aussi. Ah bah... Occupé. Très bien. Quelques mille. Oh. Donc, les cubes de magma sont deux fois plus hauts. Et... Comme je l'ai dit, le cube de magma sont deux fois plus hauts. Et... Et... Il a deux fois plus de vie. Le cube de magma, c'est un peu l'évolution du slime. Il y a deux... Le double de point de vie qui a un slime. Donc, le bébé slime, il a un point de vie. Le bébé cube de magma, le petit cube de magma, a un point... euh... deux point de vie. Le... 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 Le moyen a quatre point de vie. Le moyen... Le moyen... Le moyen slime, il a quatre point de vie. Le moyen... Le moyen slime, il a quatre point de vie. Le moyen cube de magma, a huit point de vie. Après, le grand, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je crois que c'est douze. Et... Mme, il a un bègue. Ouais mais... Go! Donc, le cube de magma comme je l'ai dis, euh... Il va dans une sorte plus lourd, je l'ai dit, donc il a double pendicé les fils, il droppe, il n'y a que les moyens et les grands qui droppent, les moyens et les grands droppent des crèmes de magma, donc tu peux les tuer hein, tu peux les tuer. Ah bah ça, ça fait qu'il s'en fait une vidéo, oh il a meublé, bon, ça va dire mais ça va pas finir, donc euh, ça va bien, donc euh, donc euh, on a commencé, alors donc euh, les fils droppent, les fils droppent des crèmes de magma, il n'y a que les moyens et les grands cubes, non, il n'y a que les petits, il n'y a que les moyens et les grands cubes de magma qui droppent des crèmes de magma, donc là, on a un petit canon normal, donc nous allons, euh, l'amuser en dessous, voilà, donc euh, la chauve-souris, euh, c'est un mode facile qui nous déjette à les trois pas, euh, qui dans les grottes, elle spawne, euh, euh, ils n'y font des endroitspper, le conservateur, ce conseil non, j'entends pas, elle se pend dans l'asan. Enfin, quand on vous demande un配ure, donc la de LOVE, lorsque vous disiez, vous pourriez-vous qu'elle croûte, elles ont rien du pouvoir, même juste tropkälle. La sangupin est un mode tuvo, qui valance des poutures, et tout est allé genre une opponent, et hein, il y a l'expérience de sangibrence, il a les marécauses, elle a beaucoup de vie, elle boit une potion de s'enfer donc des potions de poison, de dégâts et de faiblesse et de lenteur bon, et ben sinon je veux pas dire mais je suis un peu en train de faire ces deux voilà, donc elle brottera des potions, des bâtons, du sucre, de la redstone, de la foudre de biostone, de la foudre à canon des pots, enfin pas des pots mais des bols nous avons passé aux morts faciles, les cochons qui sont des morts faciles, quand ils sont frappés par la foudre, ça fait des cochons zombies donc nous avons aussi, quand ils sont frappés par la foudre, ils vont jusqu'à 0 à 3 viandes de fortune alors les cochons spawnent sur les plaines souvent les moutons spawnent sur les plaines souvent avec une cuisselle, on peut couper le bouton et avoir sa laine c'est très utile il peut y avoir du bouton de pique en pique, regardez ben quand ils ont fait des amounts de poids voilà comme si... je vais venir à la foudre, 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 je vais venir à la foudre Donc voilà, ils droppent de la laine, c'est tout ce qu'ils droppent. À partir sur PC, ce que je sais, c'est qu'ils droppent de la nourriture, maintenant. C'est le cochon de PC. Nous allons passer à la vache. La vache, en fait, pour la reproduction et comment élever des animaux, je le ferai pendant une prochaine vidéo. Alors, la vache, oh la vache, alors la vache, elle droppe du cuir qui permet de faire des...